Salut les rêveurs ! Aujourd'hui, j'ai demandé à l'artiste Hayat et à sa fille Nina de réaliser les illustrations que vous allez voir. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description pour découvrir leur travail. Et en attendant, nous vous proposons un conte du Sénégal. Le fleuve est sorti de son lit. Une crue subite l'a fait envahir les rives et arracher quelques arbres. Le roi des crocodiles, seigneur des caïmans, se promène sur son royaume ainsi étendu. Quand il aperçoit un petit singe, un ridicule petit singe, en train de sauter de branche en branche. Et vas-y que je me rattrape avec une main, et vas-y que je me rattrape avec un pied, et vas-y que je me rattrape avec la queue. Et fatalement, ce qui devait arriver arriva. Le singe est tombé dans l'eau. Aussitôt, le seigneur des crocodiles fond sur lui. Mais un tronc, avec encore les branches et les racines, passe très opportunément entre le singe et le crocodile. Et le singe réussit à grimper dessus et à se mettre à l'abri. Hors d'atteinte des grandes mâchoires du crocodile. Tu m'attraperas pas ! Attends un peu pour voir, lui dit le roi des crocodiles. Et commence à tourner. Autour de l'arbre. Le singe est un peu inquiet, il surveille autour de lui. Le crocodile, lui, réfléchit. Que faire ? En aval ! Il y a une île qui appartient au peuple des crocodiles. S'il fait échouer ce tronc là-bas, il pourra rattraper le petit singe. Aussitôt, il appelle quelques-uns de ses sujets et ensemble, ils font doucement dériver le tronc jusqu'à l'île. Le singe, fou de joie, voit s'approcher la terre ferme, voit s'approcher des branches. Et dès qu'il est à portée, il saute et se met en sécurité dans le premier arbre venu. « Tu m'attraperas pas ! » Et oui, sauf que voilà que le roi des crocodiles sort de l'eau et s'étend sur le sable en baillant de toutes ses dents. « Oh, tu sais, je vais te croquer, petit singe. » « Comment, mais je suis en sécurité. » « Tu es sur une île. » « Mon île. » Le singe, aussitôt, commence à faire le tour de l'île et effectivement constate qu'il y a quatre, cinq arbres maximum et aucun n'est fruitier. Pas un bananier, rien pour se nourrir quand on est un singe. « Flûte. » Alors il revient sur le premier arbre et commence à réfléchir. Le roi lui dit « Tu sais, tu devrais descendre. Je te croque tout de suite. Et puis comme ça, on passera pas des heures à attendre parce que de toute façon, je te croquerai. Faudra bien que tu descendes, tôt ou tard. Oh, mais je parviendrai bien à m'échapper. » « Comment ? » « Mon peuple est infiniment patient. » « Tu devrais le savoir. » « Peut-être, mais il faudra quand même que tu t'en ailles à un moment ou à un autre. » « Allons, petit. » « Descends. Nous sommes des centaines de milliers de crocodiles sur ce fleuve. » « De toute façon, tu te feras croquer avant d'avoir rejoint la rive. » « Descends tout de suite, ça t'épargnera des inquiétudes. » « Des centaines de milliers, tu dis. » « Je ne te crois pas, dit le singe. » « Comment ça, tu ne me crois pas ? Mais si, mon peuple est très nombreux. » « Ton peuple est en voie d'extinction. » « Moi, je dis que vous n'êtes pas des centaines de milliers. » « Je dis que vous n'êtes même pas des milliers. » « Comment, comment peux-tu douter de ça ? » Et voilà le roi des crocodiles qui commence à sentir son orgueil le démanger. Qu'on doute de la grandeur de son peuple. « C'est intolérable ! » Et de fil en aiguille, le voilà qui propose un pari au singe. Il va convoquer ses sujets. Et le singe pourra les compter. « D'accord, lui dit le singe. » « Mais il faut que tu me promettes qu'aucun crocodile ne me fera de mal tant que je ne serai pas arrivée à cent mille crocodiles. » « Si j'arrive là, vous pourrez me croquer. » « Mais si je n'y arrive pas, vous me laisserez partie. » « Tu as ma parole, lui dit le roi des crocodiles. » Et il envoie des jeunes gens. « Rameutez tous les caïmans en aval et en amont. » Bientôt, le fleuve n'est plus que bouillonnement. On ne voit même plus l'île sous les crocodiles. Il n'y a plus que les arbres qui ressortent. Et sur le fleuve, c'est un peu la même chose. Le singe qui est descendu de quelques branches regarde tout ça et... « Non mais comment veux-tu compter ? Regarde-moi ça ! Aucune discipline ! Ton peuple est complètement décadent, moi je te le dis ! » « Comment ça ? Allons mes amis, en ordre ! » Et le roi commence à faire aligner les crocodiles l'un à côté de l'autre. Le premier contre le tronc de l'arbre, il y a le singe. Le deuxième à côté et ainsi de suite. Et assez vite, les crocodiles commencent à s'aligner dans le fleuve. Le singe descend sur le dos du premier crocodile. « Un ! » Il saute sur le deuxième. « Deux ! Trois ! Quatre ! Cinq ! Six ! Sept ! Huit ! Neuf ! Tix ! » « Non mais ton peuple est en voie d'extinction ! Voyons, il faut te rendre à l'évidence ! Je n'arriverai jamais à cent mille ! » Et il continue à compter. Le fils du roi suit les calculs du singe pour être sûr qu'il ne triche pas. Et le singe continue. Régulièrement, il lance. « En voie d'extinction ! Moi, je vous le dis ! Peuple perdu ! » Il continue à sauter de dos en dos. Et le roi, très énervé, ne se rend pas compte que ces crocodiles sont déjà arrivés au milieu du fleuve. Et le singe aussi. « Deux cent cinquante ! On est loin du compte ! » Et il continue à sauter. Et le roi, « Allons, allons ! Dépêchez-vous ! Allez en ordre ! Les uns après les autres, surtout dépêchez-vous ! » Et les crocodiles se mettent les uns après les autres soigneusement, faisant un véritable pont de caillement pour le singe. Et quand le roi s'en aperçoit, il pousse un grand cri. Mais il est trop tard. Le singe saute du dos de la vieille dame-crocodile sur laquelle il était et réussit à atteindre les branches en sécurité sur la rive. De là, il fit bien des grimaces aux crocodiles et le roi des caillements et le roi des caillements étaient pâles sous ses écailles. « Comment ? Comment ai-je pu me faire avoir de cette façon ? » Voilà son peuple qu'il regarde très mécontent. « Comment ? Qu'est-ce que c'était que cette mascarade ? Tu t'es fait rouler par un ridicule petit bout de singe ? » « Tu ne peux plus être roi. » Et c'est ainsi que le roi des crocodiles, le seigneur des caillements, perdit ses titres. Il fut exilé sur une rive où il vécut très vieux à raconter des histoires pendant qu'un nouveau roi était noué.